Le train de la rentrée scolaire 2023-2024 a été lancé au lycée de Colbillen le 4 septembre 2023, comme dans tous les autres établissements scolaires que compte le Cameroun. Je peux dire que la rentrée est effective au lycée de Colbillen pour le compte de la journée du 4 septembre 2023. Un tour du propriétaire permet de voir des élèves de la classe de cinquième assidus au cours d'anglais. Il en a des mêmes de ceux de la classe de seconde qui assimilent le premier cours d'espagnol. Si l'on note le début effectif des cours, côté élèves, ce n'est pas encore le plein d'œufs en termes d'effectifs. Pour une rentrée comme celle d'aujourd'hui, on s'attendait à faire le plein d'œufs en termes d'effectifs des élèves. Or, je suis arrivé ce matin très tôt, j'étais le premier à arriver dans l'enceinte de l'établissement. Très peu d'élèves étaient présents. Cela a même dû retarder la cérémonie de levée de couleur de ce matin. Le doigt accusateur est porté sur les parents d'élèves. Quand les parents retiennent nos apprenants à la maison, ça nous met véritablement en difficulté. Parce que d'un moment à un autre, lorsque la hiérarchie viendra pour le contrôle et l'effectivité de la rentrée, les statistiques que nous grandirons ne seront pas assez bonnes pour une reprise des enseignements. Vous voyez donc que nous déplorons cette attitude des parents. Parce que la rentrée ne se prépare pas. Aujourd'hui, c'est longtemps avant. Mais nous sommes déçus de l'attitude des parents. Et ce n'est pas nouveau. Mais nous pensons que nous devons continuer la sensibilisation pour que les comportements changent. Si la timidité du retour est notée chez les élèves, côté enseignants, ce n'est pas du tout le cas. Les enseignants sont pourtant très présents. Pour cette rentrée, nous attendions 16 enseignants. Tous sont là. D'autant puisqu'ils ont repris le service depuis le 30 août. Ils sont à l'oeuvre. L'année de même, du staff administratif, déjà à pied d'oeuvre. Ils n'attendent plus que les élèves retent à terre, encore à pied d'oeuvre, pour finaliser leurs inscriptions. Sous-titrage ST' 501